bonjour à tous alors on se retrouve dans une vidéo présentation pour vous présenter le snell mail pour l'échange craftelier donc j'envoie à melissa que je ne connais pas je crois pas connaître et du coup je ne connais pas du tout ses goûts j'ai été voir si je l'ai trouvé sur insta mais je l'ai pas trouvé ou alors je suis pas sûre donc du coup je ne sais pas du tout ses goûts donc j'ai pris une collection qui me semblait passer un peu partout on va dire et le format je vais vous le faire en tuto pas peut-être peut-être dans la semaine voilà c'est un format que j'ai vu sur une américaine je sais plus qui ouais je sais plus si je le retrouve je vous le mettrai aussi et donc voilà alors elle n'a pas fait tout à fait comme ça comme d'habitude j'ai fait des petits modifs donc voilà ça ça se présente comme ça le papier c'est jenna field c'est peaceful and earth peaceful earth oh je sais plus quelque chose comme ça moi et l'anglais vous savez donc voilà donc ça se présente comme ça j'ai fait ce format là vous savez là on fait une petite pochette là je trouve ça sympa voilà c'est tout simple dedans il n'y a pas grand chose donc là on enlève la petite languette qui est décorée et voilà ça fait ça et après ça s'ouvre comme ça donc voilà donc là alors là je vous montre pas c'est mon petit mot voilà donc là c'est mon petit mot voilà là j'ai juste décoré j'ai rien mis du tout pour un api mail un petit peu plus poussé on pourrait coller des choses là je lui ai mis des alors là j'ai fait une pochette en comme le papier est assez chargé j'ai pas trop décoré en comment ça s'appelle en calque dedans je lui ai mis un tag et des petites étiquettes de la collection mais j'ai pris des étiquettes que je trouve que ça peut aller un peu avec tout quoi voilà donc ça un petit tag et ça j'avais fait une petite pochette de ce qu'un pour mettre dans la je vais vous montrer mais en fait comme elle n'est pas rigide ça va pas ah mince ah il y a un petit trou ah mince je vois qu'il y a un petit trou un tout petit ben je vais je vais brancher ma fuse mince et puis j'en mets partout je vais y repasser un petit coup je vais la brancher tout de suite parce que sinon je vais oublier ça 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 bouge pas toi je vais le faire tout de suite après voilà donc la pochette ici ça se tourne comme ça en fait ça fait comme deux livrets c'est vraiment il est tout simple à faire sauf que la prochaine fois là je mettrai un peu plus de volume pour faire un appui mais je mettrai un peu plus de volume et là aussi enfin je vous montrerai je vais vous faire un tuto surtout là on peut tout complètement faire un petit album parce que là on peut y mettre une photo là on peut en mettre une on pourra mettre une là on pourra mettre une enfin vraiment donc là ces quatre petites pochettes j'ai décoré assez simplement ici j'ai fait une pochette je lui ai mis des enamel dots je trouvais qu'il allait avec la couleur voilà donc là ça tient j'ai fait ça en premier si vous voulez donc je me suis dit ah bah c'est bon ça tient mais oui mais ça c'est sur de la cétac quand même ça c'est tout mou je vais pas les faire sortir du coup en le rentrant bah en fait je déchirais j'ai un petit peu déchiré là donc ça allait pas voilà et là j'ai mis du washi là j'ai juste mis des tags voilà donc j'ai mis des deux côtés pour que ça fasse jolie des deux côtés là pareil j'ai juste mis des petits tags décorés et là j'ai fait donc ce coup-ci j'ai fait une pochette aussi où j'ai mis des sequins mais dedans pour ça tienne j'ai mis une feuille d'acétac voilà juste pour ça tienne que ça soit rigide pour pouvoir le rentrer voilà voilà ici j'ai fait grâce à la déco j'ai fait une pochette voilà dedans je lui ai mis des étiquettes et des tags aussi de la collection voilà vous voyez ça se met comme ça donc pareil on pourrait mettre une photo en fait c'est ça à chaque fois là j'ai rien mis parce que je trouvais voilà je trouvais ça joli et là je lui ai fait des tamponnages voilà qu'elle peut découper choisir celui qui celui qui lui plaît et à découpe voilà mais pareil on pourrait y mettre ici deux photos ah bah j'arrive pas à le rentrer pour que ça soit bien droit toujours quand c'est comme ça voilà donc oui on pourrait faire un album voilà et là il est fini voilà petit happy mail sympa et donc oui si on fait des photos on pourrait mettre une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze une quinzaine de photos facile enfin bon moi c'est un petit happy mail un petit snell mail qui est la même chose qu'un happy mail en fin de compte et donc là est-ce que ça a chauffé pas tout à fait donc je vais me refuser ça refuser et puis je voudrais pas que ça se s'ouvre et puis voilà il est fini il est finito la fuse et moi je suis pas une pro de la fuse il est pas chaud c'est chaud encore donc voilà voilà je suis en train de penser j'ai pas mis d'énamelle dots parce que j'attendais les miens je suis à l'envers je suis à l'endroit pour vous mal à l'envers pour moi j'aurais pu m'en mettre quelques-uns là ça aurait été sympa peut-être et puis là ah non c'est trop tard faut que je l'embarque bon ben je mets pas d'énamelle dots c'est pas grave c'est pas grave pour une fois j'en ai pas bon alors il faut pas je mettre des faut je mettre des ouais là j'aurais pu en mettre quand même ça manque je trouve et puis là aussi je vais regarder quand même ouais j'ai toujours besoin de changer moi 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 je vais essayer de changer moi c'est bon c'est pas grave je suis à l'envers je ne suis pas grave Faut dire que j'ai coupé le bord hein, tac tac, et là, de repasser comme ça, ça va pas faire nickel-croc moi je pense, enfin c'est pas grave, voilà, tac tac, et donc ça, on a dit qu'on le mettait, je sais quoi, il est là, voilà, bon ben voilà, je vous ai présenté ça, je vais l'envoyer, et puis voilà, et donc là, voilà, après je me suis dit ça fait vachement chargé, mais bon c'est pas grave, je l'ai fait, c'est trop tard, c'est trop tard, j'aurais peut-être dû faire autrement, mais bon, j'adore ce papier-là, je le trouve trop beau, bon on verra bien s'il y a les mains, bon je vais mettre mes enaméde d'autres, je vais en mettre là, je l'ai dit, et là, là il en manque, il est large, bon je mets mes enaméde d'autres, et puis après j'envoie ça, et puis voilà quoi, c'est tout, c'est déjà une bonne chose de fait, on va voir ce que j'ai, on va tout sortir, ça ira plus vite, trouver les bonnes couleurs, ça fait toujours facile, hop, 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 écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis moi je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo, allez, au revoir.